Sensation à Atlanta après la victoire de Rory McIlroy en finale du Tour Championship. Comme en 2016, il maîtrise la concurrence et s'adjuge par la même occasion la FedExCup et les 15 millions de dollars de récompense. Avec une dernière carte de 66 et un total de moins 18, il devance Xander Schofi de 4 coups. C'est un véritable exploit que réussit ici le nord-irlandais. Avant lui, seul Tiger Woods avait réussi à remporter une seconde fois ce championnat. Un duel à distance avec Xander Schofli s'était alors installé tout au long de la journée. Mais malgré ce all-in-one au 9e trou, l'Américain n'aura rien pu faire face au nouveau champion.